Super bravo, on revient avec un album de Sentinels, sorti chez Fracard. Tu as joué le groupe en 2017, c'est devenu un trio. Au départ c'était Amérique Killing qui chantait en anglais. Maintenant vous êtes en français et je vois cet album comme l'album de la résilience. Quelque chose qui était, l'angle vivant, je le voyais plutôt en creux, avec beaucoup d'aspérité, beaucoup d'ellipses sculptées en creux. Le portrait d'humain est beaucoup plus plein. Il y a quelque chose qui a changé. Vos écritures semblent être descendues plus en profondeur. Est-ce que c'était intentionnel ou est-ce que des mots se sont présentés ainsi ? C'était agréable à entendre. Non, je ne crois pas qu'il y ait eu de volonté particulière quant à l'écriture. Non. Qu'il y ait une évolution, ça ne m'étonne pas. Parce qu'on a eu tout ce temps, l'album précédent, l'angle vivant, c'est quelque chose qu'on a enregistré très vite après notre rencontre. On avait chacun accumulé du matériel de notre côté. Michel et Armel avaient commencé à enregistrer des morceaux en français. Moi j'avais arrêté mon groupe à la factory. J'avais aussi accumulé du nouveau matériel de mon côté. Et du coup, il y a eu cette rencontre très forte. Et c'est dans la dynamique de la rencontre qu'on a enregistré ce premier album. Donc il y a eu quelque chose qui s'est éprouvé dans le temps après avoir enregistré. qui fait que la manière de se connaître, que ce soit par la scène, que ce soit... Voilà, ça s'est fait après presque l'enregistrement. Alors que cet album-là, il y avait tout ce temps... Voilà. C'est intéressant parce qu'en fait, on observe une montée impuissante vraiment, qui est certainement bleue. Là par contre, si l'écriture, il y a toujours des parts inconscients qui nous laissent émerger, là il y a cette montée impuissante. J'ai l'impression qu'elle a été voulue et travaillait en studio. Et qu'il y avait plus... J'entends plus de graves, j'entends plus des rythmes s'alternelieux, qui sont plus fluides. Alors c'est... pardon. Et puis les voix chantantes ou écrites, elles ont trouvé un glisson. Enfin, en tout cas, c'est un mot qui surgit, de toute façon, en plus, poétiquement, dans une des chansons. Est-ce que c'est Katel qui a accompagné ça ? Ou est-ce que c'était aussi parce que vous connaissez mieux, de fait ? Je pense que c'est les deux. C'est sûr que Karen a été un élément extrêmement important pour le son de cet album. Non seulement parce que... Parce qu'elle a su donner une pleine place à chacun. ce qui fait qu'il y a quelque chose qui, effectivement, je pense, s'est intensifié et affirmé dans la synergie qui était la nôtre. Et puis... Et puis le processus d'enregistrement. Je pense à Comté aussi. parce qu'on a eu un processus avec elle assez particulier. D'abord, on a enregistré un premier 45 tours avec deux titres, Nother et Rickenbacker. C'était la première fois qu'on collaborait avec elle. Et ça s'est tellement bien passé qu'on a tous eu envie de plus. Mais surtout, quand on a décidé de faire cet album ensemble, alors je ne sais plus si c'était quelque chose de volontairement ou si c'était les possibles et qu'on s'y est très bien insérés. Mais en tout cas, il y a eu qu'on a enregistré cet album en plusieurs sessions d'une semaine tous les mois. et qu'on avait en même temps ce truc très intense de se retrouver, en même temps des temps d'écriture entre les morceaux, en même temps Karen découvrait les morceaux ne découvrait pas les morceaux en amont mais les découvrait au moment du travail qui fait que tout ça a donné une intensité je pense à tout en fait aussi. C'est vraiment l'intensité de la rencontre pour le monde des différents savoir-faire. Oui. Et puis pour nous d'avoir cette forme d'urgence qui résonnait avec avec la nécessité de prendre la parole à cet endroit cadré mais du coup voilà il y a eu cette il y a eu cette ce processus. C'est intéressant que tu parles de ce sens de l'urgence. Moi en fait j'ai trouvé que par rapport à l'album précédent qu'il y avait une trame qu'il y avait une histoire en fait qui était encore qui s'était déroulée alors c'est pareil sans doute cela s'était construit au fur et à mesure mais j'ai vraiment le sentiment qu'en tout cas en chantant un climax un musical autant musical que on va dire émotionnel avec la chanson le titre Sentinelle où là on est avec quelqu'un qui il y a des mots qui sont très forts avec une puissance qui donne une réelle force aux propos en l'occurrence dans la négation et dans le déni tout en ayant un espèce de paysage qui était très lumineux très aérien et puis on arrive avec la question à la fin enfin qui était cette Sentinelle est-ce que ça t'intéresse aujourd'hui est-ce que tu acceptes de nous expliquer quel est le rôle de cette Sentinelle pourquoi avoir choisi ce titre en fait pour l'album comment trouver le fil alors Sentinelle c'est une chanson d'Armel Pioline donc en fait j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs il ne s'est pas appelé tout de suite Sentinelle cet album et puis il n'a pas eu tout de suite il y a eu plusieurs pochettes et puis il y a eu plusieurs il y a eu moi j'avais alors comment vous voulez l'appeler je ne sais plus il y a eu un premier titre je ne sais pas s'il y a eu un premier titre ou alors quelque chose d'assez voilà ou fluctuant ou un truc qui n'arrivait pas à se ah qui se formulait oui après il y a eu il y a eu des photos qui avait prise Armelle et où moi j'avais complètement flashé et je me disais ça c'est la pochette de l'album et où il y avait une photo enfin c'était dans un décor un peu un peu interlope la photo était avec une lumière très rouge et il y avait ce portrait posé d'un visage de femme qui ouvrait la bouche et cette pochette raisonnait raisonnait fortement avec sentinelle le mot sentinelle et puis et puis il y a eu l'arrivée des dessins et puis voilà et puis il y a eu cette sentinelle cette autre sentinelle qui est venue voilà mais entre temps on a pensé appeler l'album il n'y a plus foule voilà et puis il y a eu une évidence je crois aussi que Armelle avait envie de poser cette figure féminine c'est à dire de la faire raisonner aussi autrement parce qu'on a hésité aussi sur ce mot sentinelle il n'est pas facile il est déjà investi de beaucoup de choses on a eu peur d'être encombré par tout ça et puis et puis en même temps le fait de le mettre au singulier le fait que la figure soit féminine le fait que du coup résonne dans le son même elle peut-être le le fait de se réapproprier cette notion de sentinelle qui peut aussi être une image de de guerrier enfin pas de guerrier mais de soldat voilà je sais pas il y avait je vais revenir à cette femme parce que c'est toi qui a dessiné je crois cette femme aux cheveux rouges sur la pochette actuelle j'y reviendrai dans deux secondes là ce qui était intéressant c'est que tu me parles justement de quelque chose qui était entre deux mondes on est à la rive on est souvent à la rive d'ailleurs c'est pour ça que j'ai ramené la pochette précédente de l'album précédent en fait on observe qu'il est souvent question d'eau de rive dans vos chansons dans nos loups que tu as écrite tu dessines des cercles d'onde on commence avec cette image là des cercles et une onde et ensuite ben ça s'expand et Armel va évoquer l'océan la mer la rivière on va être souvent avec la couleur bleue et que tu nous présentes dans les deux albums toujours là dans votre écriture autant dans la tienne c'est vrai c'est la tienne et même en fouillant en allant fouiller sur ce que tu as écrit il fouillait enfin je me permets de faire des recherches sur internet sur ta poésie ce que tu as bien voulu mettre en ligne sur ton site internet on voit que bon il y a toujours cet élément féminin aquatique qu'il en est toujours question qu'il est toujours sujet qu'il prête toujours à poésie qu'il est dans vos chansons pas seulement dans votre poésie personnelle et à mon sens il y a aujourd'hui c'est un grand monde mais je n'hésite pas à le présenter vous prononcez il y a une quête d'infini qui est beaucoup plus explicée aujourd'hui dans votre écriture dans votre chanson voire acceptée tellement assumée et on est en train de sortir du réalisme pour laisser opérer la magie des mots et leur sonorité et je vois qu'il y a eu enfin vous avez parlé à trouver un juste équilibre entre le propos réfléchi et les instrumentalisations les instruments pop les petits sons toujours qui sont toujours le côté ludique le côté très vivant avec des sonorités qui nous relient à l'enfance on voit qui sont vers les aigus qui brûlent cette clarté qui brûlent à votre enfant créateur aussi on a on a l'impression que là vous êtes arrivée à tenir l'équilibre est-ce que ce sentiment est juste est-ce que vous avez le sentiment d'être arrivée à ce juste moment tu parles d'une perspective et en même temps du coup le juste moment il est difficile à il se lit dans cette perspective dans cette version d'album oui voilà alors ça 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 oui ça ça me parle en tout cas quand on a fini cet album il y avait quelque chose de très plein on était très heureux de quelque chose sans avoir le recul sans avoir la distance mais quelque chose s'était accompli dans la dans la je crois dans la justesse de la manière dont on avait mené les choses dans la manière dont on s'était entouré et dans et dans la confiance qui s'était du coup verticalisée à ce moment là effectivement donc je pense que c'est de ça dont tu parles après et la résonance qui s'en suit c'est que cette 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 verticalité nous est renvoyée par un engouement assez assez général sur ce sur ce disque et 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 donc on a un retour plein aussi et ça voilà c'est sûr c'est agréable je me permets de faire une allusion à Ici-Bas où on vous parlait pour la première fois parce que avec Armel on est habitué à des textes ou avec des mouvements des personnes qui se rencontrent des rencontres des choses qui se font qui se font et dans Ici-Bas clairement Edith j'ai de plus en plus l'envie d'être aimée je paraphrase peut-être pas bien citée mais l'envie d'être aimée surgit c'est déjà fort de l'écrire c'est fort de le porter de le chanter de l'assumer sur scène et on n'est pas dans le besoin mais l'envie tu disais l'envie tout à l'heure il y a eu cette envie et je trouve ça très beau parce que je trouve que vraiment c'est ce qui ressort de ce projet actuellement dans tout cas de notre association à trois la personnalité de Michel Peteau de Sainte-Anne-Ele-Pierine et de se sont mis au diapason sont arrivés à trouver un unisson et on parle d'amour mais là on ne le contrôle pas on prononce les mots et on ne parle pas de besoin on ne parle plus du manque même si on peut le sentir mais on parle d'envie on parle on est dans une pulsion de vie on est dans quelque chose qui est radieux et moi j'avais l'impression qu'il y avait eu un lâcher prise est-ce que c'est une sensation qui est vraie ou est-ce que de toute façon vous étiez dans une démarche d'aller plus en profonde plus en profonde que forcément vous allez trouver des choses que vous n'attendiez pas non alors il y a ce que je te disais tout à l'heure sur le processus qui a fait qu'on a pu être dans cette excitation et urgence combiné d'avoir à être efficace sur des temps circonscrits et en même temps discontinus qui fait qu'il n'y a il n'y a pas le temps de quelque part de se de se je ne sais pas comment dire il y a une confiance qui est là ou qui ne l'est pas là mais il n'y a pas le temps de se poser les mauvaises questions en tout cas c'est qui bloque oui alors voilà peut-être il y a ça qui sort c'est cette confiance là qui est effectivement la synergie de plusieurs choses et c'était quoi le je pense que tu as répondu à ma question parce que je parlais de lâcher le dis mais tu parles de confiance oui c'est un synonyme à mon sens donc pour moi tu as répondu j'aimerais revenir sur l'illustration de l'album actuel en l'occurrence avec ces personnages ces divers personnages en particulier pour commencer avec cette femme au cheval que tu as dessinée elle a le visage tourné vers le ciel donc tu me dis que tout à l'heure tu me disais qu'elle était inspirée au départ certainement peut-être d'une photo d'Armel c'est ça ou est-ce que c'est un exemple il y a eu combien parce qu'on voit ce personnage j'aimerais savoir comment il est né ce dessin il est né il est né donc d'un comment dire de cette série que j'ai appelé portrait primaire qui a été une espèce d'état l'été dernier un peu obsessionnel de rentrer je ne sais pas de connecter à quelque chose qui était un peu fou un peu ludique en même temps un peu un peu nécessaire à ce moment là pour moi de chercher quelque chose à travers le visage mais non pas dans une dynamique un peu primaire comme ça et c'était des visages inspirés du réel ou comme vous imaginez-vous c'était des visages qui faisaient appel à différents types de mémoires ce n'était jamais intentionnel ni volontaire c'était comme un état où je laisse surgir quelque chose et j'ai le voilà et qu'est-ce c'était c'était au marqueur c'était au marqueur sur des feuilles voilà il y avait aussi cette chose d'avoir les marqueurs les moins chers du marché les feuilles les moins chers du marché et d'essayer de capter quelque chose de qu'est-ce que c'était pour moi le visage de l'autre dans l'ouverture la plus à ce moment-là c'est très intéressant que tu dises ça parce qu'en fait c'est le visage de l'autre qui se dessine au fur et à mesure dans les paroles le ciel ça c'est vraiment fou parce que autant on partait avec des choses qui étaient très floues auparavant dans l'autre dans l'angle vivant que là je trouve que l'autre est mieux dessiné en fait on est peut-être rentré plus davantage dans la psychologie par l'évocation des images des symboles des métaphores parce que là vous êtes bien lâchés et ça a vraiment donné un langage poétique qui était très cohérent et l'autre la foule apparaissent graphiquement aussi dans l'artwork à l'intérieur accompagnant les paroles tu mets cette femme en exergue sur la pochette et à l'intérieur avec les paroles ces multiples visages donc que tu as dessinés et que tu as dû sélectionner et après tu as dû effectuer après cette multitude voilà il y a eu cette multitude une qualité d'expression il y a eu cette multitude il y avait des et puis on a été assez il y a beaucoup de pas d'aléatoire mais de il n'y a pas eu encore une fois là il n'y a pas eu beaucoup de volonté de construire il y a eu d'accueillir les dynamiques et cette sentinelle elle faisait partie de 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 ses portraits et c'est à Armel qui l'a reconnu quelque part et qui l'a choisi comme figure comment elle l'a appelée la mère de tous elle l'a appelée comme quelque chose de qui pouvait qui pouvait voilà qui pouvait incarner voilà cette figure et donc c'était en même temps cette dynamique de 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 voilà qui interrogeait la singularité autant que les différences qui 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 était une espèce de voilà de de voilà de et la reconnaissance pour le coup par le regard de 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 la figure qui allait voilà porter cette multitude cette multitude et cette multiplicité de sentiments et de sens et d'ailleurs je trouve plus charnel c'est un beau temps il y avait toujours un petit côté sexy un petit côté sensuel et là il est charnel il est incarné on est dans le corps on est bien je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment qui sort et c'est pour ça que j'ai aimé que ce personnage en particulier aux cheveux rouges soit soit mise en de l'eau devant parce que alors bon j'avais l'expression qu'elle utilisait Armel moi je voulais revenir dessus en particulier avec toi quand tu la consultes ou tu la dessiner parce qu'elle a les cheveux rouges et évidemment moi ça me renvoyait aux femmes rouges et donc à toutes ces femmes qui ont été plus ou moins mises au banc voire persécutées certaines donc il y a un discours qui est féministe quand même moi ça me renvoyait à toutes ces femmes qui étaient le regard tourné vers le ciel avec ce coup que toi tu as on va dire déformé l'estendure on peut faire des bacon ou faire des picasso tu as fait ce long tunnel et vous en parlez physiquement du tunnel il y a un moment on parlait d'un grand couvoir dans l'album cette espèce de tunnel c'est un peu l'incarnation de l'humain qui est traversé par des énergies des sentiments et puis ce sont des impidés puis des sons c'est votre voix et ce très long cou comme ça de femme cette peau blanche un peu blême m'a bien parlé et en fait elle est sortie de cette multitude elle n'était pas à part non elle n'était pas à part pas du tout alors il y en a plusieurs personnages avec des coups démesurés il y en a il y en a quelques-uns plusieurs femmes et c'est vrai qu'au départ on enfin il y a eu donc plusieurs tergiversations sur cette sur le choix de cette pochette mais quand on s'est décidé que ça allait être les dessins il y a eu encore des tergiversations parce qu'on a pensé à plusieurs à une succession de portraits et puis je ne sais plus pourquoi pour le pour le single ou je ne sais quoi j'avais proposé cette figure qui se détachait sur le bleu cette figure que Armel avait comme choisie et 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 là le label aussi a vu dans cette image là quelque chose dans lequel elle donc le label Fracas donc Émilie Marche Cattel et Roby ont aussi eu voilà une évidence par rapport à cette figure oui c'est ça c'est à dire c'est voilà et puis on ne sait pas si c'est si c'est voilà en tout cas il y a une une voix qui s'élève oui qui s'exprime toi tu travailles la musique et le dessin ce sont deux univers qui s'entremêlent ou ce sont deux choses que tu travailles résolument séparément est-ce que tu te coisonnes et comment est-ce que ça se nourrit j'ai vu que c'est des caligrammes à une période ah oui c'est vrai est-ce que ça vient comme ça à l'envie alors je dirais que ça a été pendant longtemps assez cloisonné ou du moins j'ai toujours eu mais encore je fais de la danse contemporaine aussi beaucoup c'est trois pôles de 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 voilà et c'est vrai que je les choses commencent à s'articuler de plus en plus mais pendant longtemps j'ai eu la nécessité de 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 d'une chose à l'autre ou d'ouvrir une chose puis l'autre de façon un peu anarchique en vrai organique oui organique quand il y a le corps il y a quelque chose et ça me fait du bien qu'il y ait des rencontres et des ponts entre entre ces dimensions c'est ce que je trouve très beau en fait en conclusion c'est que Angle Vivant terminait sur le mot d'autre et aujourd'hui sur ce dernier album c'est toi et comme si le focus s'était resserré et comme si il y a un dialogue de qualité c'était aussi un story il y a un dialogue intérieur parce que c'est toi c'est une adresse on ne sait pas à quelle personne ça s'adresse c'est à une petite personne mais c'est surtout avant tout à soi et je trouvais ça très poétique je trouvais ça très symbolique ça donnait du sens vraiment un sens profond à votre démarche à cet album en particulier et il y avait ce sens de la en tout cas moi ça m'a offert ce sens de la résolution il y avait une toute quelque chose qui était en train de faire surface cette joie tu parlais tout à l'heure comme un beau soleil mais un beau soleil radieux cette fois-ci et d'un enfant terminé sur une banquise une aurore on n'était pas certain et là il y a quelque chose d'un peu plus désolu à dire il faut du feu là il faut envoyer quelque chose de plus comme ici voilà quelque chose c'était ouvert ah oui tant mieux moi je pense que toutes les dimensions terribles de ce sur quoi porte le regard le constat d'impuissance ou de une certaine terreur face au monde contemporain à cependant dans effectivement de plus en plus peut-être nécessaire affirmé et 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 investi des dimensions qui sont à à habiter et à partager et que ça soit le temps que ça soit l'échange que ça soit la reconnaissance de ces espaces à préserver et que ça soit la langue elle-même à réénerver de quelque chose d'essentiel donc peut-être merci à toi qui n'aille qui n'aille que ça soit mon